Mes chers camarades, bien le bonjour. A votre avis, quel est l'animal qui tue le plus d'humains chaque année ? Et bien c'est le moustique. Et la maladie la plus mortelle du monde, et bien c'est le trouble cardiaque tout simplement. En fait, ce sont les trucs les plus banals qu'on devrait craindre, mais on ne peut pas s'empêcher de rester horrifié par les grandes catastrophes, les éruptions volcaniques, les explosions industrielles ou les tsunamis qui fauchent en quelques heures des milliers de vies. En France, le plus grand accident industriel a aussi été la plus grande catastrophe minière d'Europe. Contrairement aux canicules et aux épidémies, elle a été foudroyante, fauchant la vie de 1099 personnes en seulement deux minutes. Aujourd'hui, on va se rappeler de ces victimes, et de comment et pourquoi elles sont mortes. La révolution industrielle du XIXe siècle a un carburant principal, la houille, qui s'est formée sous terre 300 millions d'années plus tôt. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais joue un rôle essentiel dans la production de ce combustible. Du coup, un tiers de ses habitants sont des mineurs qui se concentrent sur un tout petit territoire, d'à peine un dixième de la surface régionale. La fièvre du charbon l'efforce à creuser cent mille kilomètres de galeries. C'est plus de deux fois le tour de la terre. Il faut dire que cette activité génère une avarice incroyable. Les compagnies cherchent à accroître leurs bénéfices à tout prix, même au détriment des mineurs. D'autant plus que les vieilles corporations de métiers de l'ancien régime ont été dissoutes par la Révolution française en 1791. Les syndicats et les grèves sont alors devenus des délits, et les travailleurs n'ont plus personne pour les protéger. Alors les compagnies en profitent pour diminuer les salaires de leurs mineurs, parfois de 30% d'un coup. De grandes grèves éclatent, à Anzin en 1884 et à Decazeville en 1886. Il y a des morts, et s'inspirant de ces événements, Emile Zola publie Germinal en 1885. Lisez-le ou regardez-en une adaptation pour comprendre la situation sociale des mineurs de l'époque. En un mot, ça peut se résumer par « épouvantable ». Et du coup, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces crises minières s'accélèrent encore. A l'aube du XXème siècle, les priorités de la Troisième République sont la séparation de l'Église et de l'État, et la tension diplomatique croissante avec l'Allemagne. Bref, le drame du monde minier passe au second plan, et on se contente de réagir ponctuellement. En cas de grève, on envoie l'armée pour rétablir l'ordre par la force, et au pire, on concède une augmentation salariale, voire une loi pour calmer le jeu. Mine de rien, ces progrès commencent au niveau des normes de sécurité, des salaires et finalement de la défense des travailleurs. En 1884, la République rétablit enfin les syndicats. Mais le contexte reste tendu en 1906, quand notre histoire commence dans le secteur de la Compagnie des Mines de Courrières. Comme partout, le monde de la mine est bien structuré. En surface, le carreau de mine réunit l'ensemble des structures nécessaires à l'exploitation du minerai. Usines, bureaux, voies de circulation et trains, stockage, mais aussi les fameuses têtes de puits. Les têtes de puits sont l'interface entre le sol et le sous-sol. Des chevalements permettent de descendre des mineurs et de remonter du minerai. Et des ventilateurs gigantesques font entrer ou sortir l'air des conduits. Enfin, sous la surface, la fosse réunit les puits et les galeries qui suivent les filons de houille. Les mineurs se divisent donc en deux catégories. Les mineurs de jour sont les machinistes, les trieurs et les lampistes qui travaillent en surface. Et les mineurs de fond s'activent sous le sol. Ce sont les piqueurs et haveurs qui extraient le charbon. Hercheurs, pâlefronniers, receveurs et freinteurs le charrient le long des galeries à l'aide de wagons, de chevaux, d'ascenseurs et de treuils. Pour étendre la galerie, l'ouvrier du rocher perce le roc au pic et à la barre à mine. Et lorsqu'il a recours à la dynamite, le bout de feu est là pour l'aider. Enfin, le boiseur crée les étais qui soutiennent l'ensemble. L'existence de tout ce petit monde est rude, et le métier est difficile. Pourtant, on reste souvent mineur de père en fils. C'est que la compagnie fidélise ses travailleurs en leur fournissant des logements familiaux, les célèbres corons. Proches, fonctionnels, modernes, ils accueillent des mineurs de tout âge, parmi lesquels les galibots âgés de 14 à 15 ans environ. Mais aussi les mineurs adultes, les porrions, contremaîtres responsables de la fosse, qui ne creusent pas mais surveillent. Ils poirotent quoi. D'ailleurs, en patois picard, Poirot se dit « porrions ». Et puis enfin, il y a le délégué mineur, celui qui a été élu par ses camarades à cause de son expérience. On compte sur lui pour se charger de la sécurité des travailleurs auprès de la compagnie. Un poste plutôt galère, puisque la compagnie cherche parfois à le soudoyer, voire à truquer son élection. Pour l'anecdote, cette tricherie patronale est tellement fréquente qu'elle généralise l'usage de l'isoloir en France. Et oui, la prochaine fois que vous irez voter, vous aurez une petite pensée pour les mineurs de courrières. Car leur travail n'est pas seulement harassant, il est aussi dangereux. En plus des accidents de chantier, l'atmosphère de la mine charrie trois fléaux. Tout d'abord, la silice en suspension dans l'air, sous forme de particules qui blessent les poumons. A long terme, les mineurs ont donc une maladie respiratoire très grave, la silicose. Ensuite, le grisou. Lui, est un gaz émanant du charbon. Hautement inflammable, il peut déclencher des explosions mortelles en présence d'une étincelle. Inodore et incolore, c'est une véritable mort invisible, le pire ennemi du mineur. Alors pour survivre, on s'équipe de grisoumètres et de lampes de sûreté, et l'aération des puits est maximisée. Enfin, les poussières de charbon sont aussi des particules inflammables en suspension. A leur sujet, les scientifiques anglais et français sont en désaccord. Outre-manche, les nombreux accidents observés permettent à une commission royale de statuer en 1894. Les poussières peuvent, à elles seules, déclencher de graves explosions. Pire, elles décuplent les effets d'un tout petit coup de grisou, théoriquement, à l'infini. Mais en France, peu d'incidents de poussières ont été observés. Et au contraire, le grisou fait beaucoup de morts. La théorie poussiériste est donc rejetée et en 1877, une commission statue. L'ennemi principal, c'est le grisou. Les poussières ne viennent que loin derrière. Bon, vu toute la description assez hardcore que je viens de faire du monde de la mine, et puis vu le titre de l'épisode aussi, je ne sais pas si vous êtes très rassurés, et franchement, vous avez raison. Le 10 mars 1906, il fait encore nuit lorsque les travailleurs de courrières descendent sous la surface. L'aube arrive, il est 6h30. Soudain, une explosion a lieu dans le fond de la fosse. Plus tard, les ingénieurs s'interrogèrent sur l'origine du premier feu. Un peu de grisou, un incendie mal étouffé, des fumées concentrées. En tout cas, c'est suffisant pour réveiller le véritable ennemi, la poussière de charbon, soulevée du sol par l'onde de choc, elle s'embrase. Une flamme intense parcourt en 2 minutes les 110 kilomètres de galerie voisine. C'est presque 1 kilomètre par seconde. Quasi instantanément, c'est toute la mine qui devient un enfer incandescent. Les puits dégueulent des torrents d'air brûlant, les ascenseurs et les chevalements de plusieurs tonnes sont projetés dans le ciel et retombent lourdement, écrasant les puits d'accès, tordant les structures qui s'éboulent. Tout est bouché. Si jamais des mineurs ont survécu aux flammes, les voilà enterrés vivants. Les galeries plongées dans le noir s'emplisent de gaz nauséabonds, étouffants et toxiques. Il n'y a plus aucun espoir d'en réchapper. Ce matin-là, 1664 mineurs étaient descendus dans la fosse. A la surface, on comprend tout de suite l'ampleur du drame et on s'active à toute vitesse. Tous les corons voisins ont ressenti la secousse et entendu l'explosion qui a roulé sous la surface du sol. Les familles sortent des maisons et se dirigent effrayés vers les carreaux de mine. Auguste Lavore, directeur de la compagnie, est déjà sur place pour constater avec les ingénieurs le blocage des puits. On ne peut plus descendre ni aérer les souterrains. Alors quel soulagement de voir, au puits 10 et 11, sortir de 200 à 300 rescapés. Mais à la fosse numéro 3, on a moins de chance. Après une journée entière à dégager les débris pour secourir les 500 mineurs descendus ce matin-là, on n'en retrouve que 14. Les femmes emportent aussitôt leur mari à la maison, du moins si c'est possible. Certains sont méconnaissables, leur peau brûlée se détache par plaques et on les soigne aussitôt. Une unité médicale a été montée sur le carreau. Les médecins des compagnies voisines, de Lille et du régiment sont sur place pour donner un coup de main. A chaque puits, c'est désormais une foule qui s'attroupe. Aux épouses et aux soignants s'ajoutent les journalistes, les secouristes et les gendarmes sont venus maintenir l'ordre. La confusion est maximale. Les ingénieurs, par groupe, tentent de dégager chacun de leur côté une fosse. Si bien qu'il est impossible d'élaborer un plan de secours général. Et parmi les sauveteurs, les accidents ne tardent pas à avoir lieu. Ceux qui descendent sont à leur tour asphyxiés. Certains ne reviennent pas. Et ceux qui en réchappent annoncent à la surface que désormais, les gaz sont partout. Ils témoignent. Là-dessous, les cadavres sont innombrables, méconnaissables, noircis et amputés de leurs membres. Pourtant, pendant trois jours, des secouristes continuent de descendre, héroïquement, dans l'espoir de sauver encore ceux qui peuvent l'être. Ils veulent y croire, mais ils ne sont pas forcément suivis. Parce que très vite après l'explosion, les désaccords commencent. Déjà, entre les mineurs qui veulent sauver leurs camarades, et les ingénieurs de la compagnie qui déclarent certains accès impraticables et renoncent à des travaux qu'ils jugent désespérés alors qu'on a besoin de brailleurs. Ensuite, c'est l'État qui intervient. Le préfet du Pas-de-Calais, Jean Duréau, arrive accompagné du Conseil Général des Mines. Ces ingénieurs d'État se substituent alors aux ingénieurs de la compagnie. Au nom de l'intérêt national, c'est à eux de prendre les grandes décisions. Ils demandent des réunions d'information pour cerner le problème. Et cette fois-ci, c'est au tour des mineurs pressés de sauver des vies de refuser de collaborer à ces réunions jugées inutiles. La Gendarmerie nationale participe au maintien de l'ordre, ce qui consiste bien souvent à empêcher les mineurs d'approcher pour laisser faire les ingénieurs jugés seuls capables. Enfin, le 14 mars, lorsqu'on commence à remonter les cadavres, il est décidé de les recouvrir de chaud afin de limiter les risques d'épidémie, ce qui les rend impossibles à identifier par leurs proches. Pour toutes ces raisons, le fossé se creuse entre les mineurs et les familles, et les protocoles appliqués par les fonctionnaires. La tension donc va monter. Les supérieurs hiérarchiques prennent des décisions surprenantes, voire franchement dures. Par exemple, dès la nuit du 11 au 12 mars, moins de 48 heures après l'explosion, le service des mines décide de mûrer certains accès. On inverse la ventilation pour étouffer les derniers feux qui pourraient causer des incidents ou consommer le précieux charbon de la compagnie. Mais cet air irrespirable ralentit les secouristes, voire condamne les éventuels survivants. Le lendemain, le 12 mars, des sauveteurs allemands arrivent. Avec leurs masques à gaz, ils sont bien mieux équipés que les Français et se proposent de descendre pour sauver un maximum de gens. Mais cette solidarité internationale est parasitée par le contexte géopolitique. Les deux pays étant en crise diplomatique, on les accueille froidement et l'accès au souterrain leur est longtemps refusé. En fin de compte, ils peuvent descendre, mais en vain. Cependant, ils partagent matériel, expérience et compte rendu de leurs explorations avec les Français, ce qui les aide d'une certaine façon. Le 13 mars, on estime à un millier le nombre de victimes. Il n'y a plus aucun espoir de trouver des survivants. Certains mineurs sont persuadés que les ingénieurs ont sacrifié leurs camarades. Les obsèques sont organisés et vous imaginez bien l'ambiance. 15 000 personnes s'attroupent pour rendre un dernier hommage aux victimes. Une tempête de neige s'abat sur le cortège recouvrant la fosse où sont déposés les 18 corps non identifiés remontés jusque-là. Ce n'est que le lendemain que la remontée d'un grand nombre de cadavres sera autorisée. La colère règne et elle ne va pas tarder à déborder. Le 14 mars, une fois enterrées les premières victimes, le bras de fer peut commencer. Ce jour-là, deux syndicats de mineurs entrent en grève à Lens, Courrières, Dourges et Austricourt. Ils sont concurrents. Le vieux syndicat mené par Émile Bali se repose sur son ancienneté et sur le mythe de la gueule noire. Le mineur, l'ouvrier par excellence, le prolétaire parfait. Ce prolétariat est organisé depuis longtemps en pôle très concentré. Dans certaines fosses, la grande majorité des mineurs sont syndiqués. Et ce syndicalisme de masse est représentatif de la profession. Ils votent tous d'un bloc, ce qui leur permet d'avoir des élus et de promulguer des réformes. Émile Bali, par exemple, est un ancien mineur et pourtant député de la République. Pour résumer, ces syndiqués sont nombreux avec 6000 à 7000 adhérents. Socialistes, ils sont réformistes, c'est-à-dire non-révolutionnaires. Et d'ailleurs, ils ne veillent qu'aux intérêts des mineurs et des mineurs seulement. Les autres prolétaires, ça ne les concerne pas. Face à eux, le jeune syndicat dirigé par Benoît Brouchou se rapproche davantage des grandes lignes de la CGT. C'est un syndicalisme qui se dit apolitique. Ils ne sont pas socialistes. Ils veulent soutenir tous les prolétaires, quitte à prôner une révolution censée renverser l'ordre social tout entier. Ce petit mouvement d'avant-garde, sans surprise, ne compte que 500 à 600 cotisants. Pour résumer, les uns peuvent faire la révolution, mais ils ne le veulent pas. Les autres, qui aimeraient bien, sont au contraire trop peu nombreux pour la faire. Et quand je dis qu'ils s'opposent, c'est vraiment violent. Déjà en 1901, le mineur Gilbert Cotte se moquait des responsables de la CGT en les traitant de partisans sans raison, sans cause, de la grève générale. Pour lui, ces grévistes de pacotille n'ont qu'à s'incliner et demander la permission de s'unir aux mineurs. Alors, et alors seulement, les mineurs leur montreront ce qu'est une vraie grève et une vraie révolution. Et il en rajoute, tous les représentants de tous les syndicats, de tous les corps de métier, de tout le pays, ont moins de pouvoir politique que les mineurs à eux seuls. Et le pire, c'est qu'à l'époque où il parle, c'est pas complètement faux. Comme on a dit, dans des lieux très concentrés, les mineurs contrôlent quasiment le pays. D'ailleurs, une autre figure s'ajoute au tableau, la célèbre Madame Sorgue. Son vrai nom est Marguerite Durand, une féministe française déclarée femme la plus dangereuse d'Europe pour avoir répandu les idéaux syndicalistes en participant aux grandes grèves de Galles, d'Ecosse, d'Angleterre, de France, d'Italie et du Portugal. Elle fait cause commune avec les veuves des mineurs. Face à cette mobilisation, impossible de faire l'autruche. Le 17 mars, Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur le 14, va à la rencontre des grévistes. Mais la crise ne fait que s'aggraver pour trois raisons. Pierre Simon, délégué mineur, donc responsable de la sécurité, rappelle à tout le monde qu'il avait signalé la mauvaise aération de la mine et la recrudescence de poussière depuis 1905. Le 6 mars, il avait même prévenu qu'un incendie emmuré avait été mal étouffé. Bref, la compagnie savait. Pour Simon, il n'y a pas de hasard, le feu repéré le 6 mars a couvé, le temps de déclencher le coup de poussière mortel. C'est un véritable scandale. Deuxièmement, le 30 mars, un miracle se produit. Treize mineurs surgissent des entrailles de la Terre. Ils ont survécu pendant vingt jours errant durant des kilomètres dans les ténèbres absolues, survivant en dévorant un cheval et en buvant leur urine. Et ça, c'est bien la preuve que les ingénieurs d'Etat ont renoncé trop vite au sauvetage. Du coup, les mineurs commencent à compter. Lorsqu'on a inversé la ventilation, combien de leurs camarades toujours vivant sous leurs pieds ont été tués ? On aurait donc privilégié les infrastructures de la compagnie en sacrifiant des vies humaines ? Double scandale ! Et voilà le troisième coup de tonnerre. Pendant tout ce temps, la compagnie s'est organisée pour reprendre son activité le plus vite possible. Elle a recruté de nouveaux mineurs et pour les loger, elle demande aux veuves, à ces centaines de femmes qui viennent de perdre en une journée un mari et parfois un ou plusieurs fils, de déménager immédiatement. Scandale, scandale et re-scandale. Peut-être qu'on surnomme Clemenceau le Tigre, mais là, le Tigre est assis sur une bombe à retardement. La grève devient violente. Le 2 avril, les voies ferrées sont sabotées et des maisons sont pillées. Entre jeunes et vieux syndicats, la baston éclate. Les accrochages se multiplient et Clemenceau renforce l'armée. Il y a désormais 30 000 soldats pour contenir les 60 000 grévistes du Pas-de-Calais qui commencent à déborder sur la Belgique. L'ambiance est à la guerre civile. Il y a des morts et des blessés graves. La répression durcit. Le 29 avril, on entre enfin en négociation. Celle-ci s'achève le 6 mai par un compromis. Comme toujours, il y a le bâton et la carotte. Les sanctions et les répressions durcissent à mort et on promet une augmentation salariale de 10% et une future réforme. Cet accord signe le triomphe des modérés. La révolution n'aura pas lieu. Le jour même, Emile Bali du vieux syndicat est d'ailleurs réélu aux législatives. Il écrase son adversaire Brouchoux, pris en plein scandale. Les anarchistes ont fait une levée de fonds destinée aux veuves. Mais ils l'ont détournée au seul profit de celles qui refusaient tout compromis avec la compagnie. Le jeune syndicat révolutionnaire ait pris la main dans le sac. Il a instrumentalisé la détresse des victimes. De toute façon, la plupart des mineurs se méfiaient déjà de ces anarchistes de salon, déconnectés du monde ouvrier qui écrivait dans leur journal La classe ouvrière matée par les despotes qu'elle accepte n'a que ce qu'elle mérite. Par sa lâcheté, elle s'est rendue complice des dirigeants et des capitalistes. Traiter de lâche une gueule noire, fallait oser quand même. Je pense que le journaliste en question l'aurait pas fait au fond de la fosse, seul avec le dit mineur en face à face, un pic à la main. Mais bon, on n'est pas là pour plaisanter. La crise de courrières s'achève. Alors qu'en est-il du bilan et surtout de la réforme promise ? Il aura fallu 1099 victimes pour lancer le processus de réforme de 1906. Les 548 veuves sont évidemment indemnisées, mais le principal investissement se fait sur les normes de sécurité. La théorie antipoussiériste est définitivement rejetée. Désormais, la lampe de sûreté est obligatoire, même dans les exploitations réputées sans grisou. Le masque à gaz est standardisé dans toutes les interventions de secours et des pièges à grisou et poussière sont disposés régulièrement le long des galeries, capturant leur souffle et limitant les effets de chaîne. Et effectivement, mis à part les 1500 victimes de Benzi en Chine en 1942, plus aucun accident minier n'a eu l'ampleur de celui de courrières. La loi du 3 juillet 1906 rétablit l'équivalent de l'ancien dimanche chômé. C'est le repos hebdomadaire pour tous les salariés, qu'ils soient dans l'industrie ou le commerce. Le 25 octobre 1906 est fondé un ministère du travail et de la prévoyance sociale, prolongeant l'effort de réforme et de contrôle des entreprises privées par l'Etat. Et enfin, le 27 mars 1907, le conseil des prud'hommes est réformé. En cas de litige entre un patron et son salarié, le collège chargé de juger l'affaire sera désormais paritaire à la fois ouvrier et patronal. Pas à pas, le droit français rattrape les folies de la révolution industrielle et revient à un code du travail plus sensé. Certains chantent encore avec nostalgie les corons, le charbon, les mineurs de fond. D'autres pensent que tout ça, c'est du passé puisqu'en 1990, fermait la dernière mine de la région. Pourtant, cette mémoire reste vive. En 2016, le RC Lens, ses footballeurs et ses supporters, se marquent le visage d'un trait sombre en hommage aux gueules noires morts à courrières 110 ans auparavant. Quand le productivisme passe avant la condition humaine, et quand la technique passe avant la science, eh ben faut faire gaffe. Parce que après tout, alors que les chercheurs se questionnaient encore sur les gaz et les particules de silice, des mineurs descendaient déjà au fond de la fosse, les poumons pourris par la silicose. Il aura fallu leurs morts pour que progressent les conditions de travail. Et j'espère que leur histoire vous rendra pas trop amère. Si cet épisode a été chargé en émotions, c'est la faute de Jean de Boisaison, mais il m'a promis que ça restait objectif. C'est toujours le but. Après tout, le progrès c'est pas mauvais en soi, faut juste être prudent quand on avance. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine sur Nota Bene ou en podcast. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Salut !